Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avancez à grand pas sur vos projets, vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir réaliser votre rêve. Aujourd'hui je vais vous parler d'un effet que j'adore mais qui est extrêmement compliqué à placer quand vous êtes comme ça, cinéaste amateur, parce que ça nécessite quand même un certain équipement, c'est le travelling compensé. Alors le travelling compensé c'est quoi ? Vous l'avez très certainement déjà vu à l'écran, c'est quand vous voyez l'arrière-plan par rapport au personnage que vous voyez à l'écran, l'arrière-plan qui recule ou qui avance. Et ça crée toujours une sensation un peu bizarre, souvent c'est utilisé quand le personnage, il y a un étonnement ou il est face à un événement spectaculaire et ça renforce, on a l'impression de rentrer à l'intérieur de la tête du personnage. Donc c'est Alfred Hitchcock qui l'a utilisé en premier, ça a été fait dans le film Vertigo, qui s'appelle aussi Sueur froide, et d'ailleurs cet effet on l'appelle de temps en temps l'effet Vertigo, par référence au film d'Hitchcock. Il a été aussi utilisé, je pense que c'est là qu'il a été très populaire, c'est dans les Dents de la Mer, quand il y a le chef Brody qui est sur la plage et qui voit l'enfant qui se fait attaquer par le requin. Donc là il y a encore une fois cet effet avec l'arrière-plan qui se défend par rapport au personnage. Mais moi j'ai envie de vous montrer deux exemples d'effets de travelling compensé, mais il y en a un qui est assez anecdotique et un autre qui est quand même assez pointu. Le premier c'est dans le dessin animé Le Roi Lion. Alors c'est marrant, c'est quand Simba est au fond du canyon et puis qu'il y a le troupeau de Zébu qui descend à toute vitesse, et on a cet effet de travelling compensé. Alors c'est très bizarre d'utiliser ça pour un dessin animé, parce que c'est un effet de caméra en fait. Et donc là c'est vraiment pour renforcer le côté cinématique du film qu'on simule un effet de caméra dans Le Roi Lion. J'ai trouvé ça toujours très sympa et en plus ça fonctionne vraiment bien dans ce film. Le deuxième exemple que je voudrais vous montrer, parce que là je trouve que c'est vraiment pousser le travelling compensé au maximum, c'est dans le film Mort ou Vive de Sam Rény. Alors c'est lors du duel entre Leonardo DiCaprio et Gene Hackman dans le film, donc c'est un western où les habitants d'un village se provoquent en duel. Et donc là juste, les quelques instants pour faire monter la tension avant que les deux dégainent, sortent leur flingue et se tirent dessus, il y a cet effet de travelling compensé de plus en plus rapproché sur les personnages. En plus Sam Rémy vrille un peu la caméra, donc on a un travelling compensé qui vrille, plus un travelling compensé qui vrille et qui va en fait quelque part se recadrer sur un élément du décor, donc le clocher ou le personnage. Et je trouve que là on a vraiment utilisé l'effet au maximum et c'est pour moi un des plus bel exemples de travelling compensé dans un film. Alors je vous le disais au début en introduction, c'est extrêmement compliqué de faire cet effet. Alors comment est-ce qu'on obtient cet effet ? C'est-à-dire que votre caméra, en même temps que vous allez reculer, en fait donc faire un travelling, reculer physiquement votre caméra, vous allez zoomer en avant pour garder le cadrage sur votre personnage. Et en fait en effectuant cette double manipulation, c'est-à-dire que vous reculez la caméra et en même temps vous zoomez en avant sur votre personnage pour le garder dans l'écran, vous créez cette déformation. C'est pour ça qu'on appelle ça un travelling compensé. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez aussi avancer vers le personnage en dézoomant, c'est-à-dire qu'à la base quand vous commencez votre plan, vous êtes en gros plan sur votre personnage. Et plus vous avancez vers votre personnage, plus vous dézoomez. Et c'est très compliqué à faire parce que vous devez déjà manipuler la caméra. Donc par exemple, jamais vous tournez avec un appareil photo, ce n'est pas possible, que ça met, vous n'avez pas un zoom, ce n'est pas possible. La plupart du temps en plus c'est des objectifs fixes. Donc il vous faut absolument un zoom pour pouvoir zoomer et dézoomer. Et après pour pouvoir faire le travelling, il vous faut une rampe quand même assez stable et qui doit faire, je pense que sur 1m, 1m50, on arrive quand même à faire un travelling compensé assez sympa. Et donc c'est un petit peu la combinaison de ces deux mouvements qui rend l'effet compliqué. Une des façons de le faire, c'est d'avoir en fait sur votre caméscope une fonction de zoom avec une télécommande. Donc du coup, vous pouvez contrôler le zoom in, zoom out juste avec la télécommande et vous contentez d'avancer ou de reculer. Et le plus important, c'est que ça soit très très stable. Donc moi, j'ai déjà essayé de le faire pour des films. Donc là, vous voyez des essais que j'avais fait à l'époque. Alors là, pour vous dire, je m'étais mis plutôt à l'arrière d'une voiture. Donc je suis assis à l'arrière de la voiture dans le coffre et la voiture avance et recule dans l'allée du garage. Et j'ai essayé comme ça cet effet de travelling compensé. Le problème qu'il y a, c'est que le jour où j'ai voulu utiliser cette technique-là pour le film, le sol n'était pas très régulier. Donc la voiture avait tendance à hocher. Et puis voilà, ça ne fonctionnait pas du tout. Ça demande énormément de coordination. Mais en tout cas, ça reste un de mes effets préférés. Et j'espère qu'un jour, je pourrai le placer dans un de mes prochains films. Donc voilà, c'était pour le travelling compensé. Je reviendrai aussi encore sur d'autres effets comme ça que j'aime bien en essayant de les illustrer avec des cas très précis de films. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires si jamais vous avez déjà vous-même essayé cette technique-là. Vous pouvez même mettre des liens vers la vidéo. Et je serai toujours très intéressé de voir comment vous avez effectué cet effet. Donc je vous remercie et à très bientôt.